Bonjour à toi chers spectateurs, The Sweet East de Sean Price Williams. C'est un de ces films indépendants américains qui m'intriguaient énormément, que ce soit par son postulat, son casting extrêmement hétéroclite mais rempli de jeunes acteurs ou alors de petites révélations récentes que moi j'aime beaucoup. Donc rien qu'avec tout ça en fait j'avais très envie de voir ce que pouvait donner cette petite proposition complètement loufoque. Le résumé pour faire simple, Lilian est en voyage à Washington avec sa classe pour se plonger dans cette cité au passé historique riche. Là-bas, alors qu'elle prend un verre avec ses camarades de classe dans un bar, un incident va la plonger dans une aventure folle au travers des Etats-Unis. Alors j'ai bien aimé, je tiens tout de suite à placer ça, parce qu'en fait j'ai pas mal de réserve sur la proposition de Sean Price Williams. Je trouve que dans la manière qu'il a d'interpréter son histoire et de l'embarquer en fait dans une espèce d'aventure rocambolesque, le cinéaste construit quelque chose de fascinant mais en même temps de maladroit. C'est-à-dire qu'il y a une vraie idée, il y a une vraie envie de vouloir nous embarquer dans un espèce de contexte complètement déjanté qui va nous faire découvrir une Amérique qui est littéralement en train de péter un câble. Donc cette partie-là je la trouve plutôt fascinante. Et en même temps c'est équilibré avec un côté trop didactique qui est par moments trop de l'ordre de l'onirisme un peu forcé qui fait qu'on a beau trouver ça un peu drôle, un peu déjanté, un peu allumé, on a toujours un peu la sensation que le film par instant il va trop dans sa loufoquerie et du coup il perd un petit peu pied par rapport à ce qu'il veut vraiment véhiculer en termes que ce soit d'émotion ou que ce soit aussi de narration. Et pour autant j'ai vraiment passé un moment où je me suis dit c'est délirant et ça sort du lot. C'est vraiment une proposition de cinéma qui détonne. Et en fait j'étais aussi en train de me dire je vois pas vraiment ce que le film a envie de véhiculer de clair en termes de messages. C'est un film qui est très flou, qui est très vaporeux, qui est très bizarre en fait dans son approche de la narration et de l'interprétation aussi qu'il peut en avoir le spectateur. Ce qui fait que c'est fun, c'est indéniable, mais c'est un peu trop bizarre en fait. Lorsque l'on veut raconter un peu de l'état de la société dans laquelle nous sommes, il est toujours bon de le faire en essayant le plus possible de détourner de sa forme de base un voyage qui pourrait sonner comme classique mais qui, dans les bonnes formes et avec le bon fond, peut donner lieu à bien plus qu'à une simple épopée. Sean Price Williams, pour sa première réalisation solo, choisit de nous emporter dans les méandres de l'Amérique en cherchant à parler tout aussi bien de son fondamentalisme religieux, d'extrémisme proche de Trump, d'exploitation d'une époque post-MeToo, le temps d'un film complètement fou, pas toujours équilibré dans ce qu'il veut montrer ou dépeindre, mais qui réussit à le faire avec assez de folie pour nous emporter dans un délire concret et prenant. En termes d'écriture, en fait, la grande majorité des défauts que j'ai à reprocher vient de l'écriture de Nick Pinkerton. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il a une manière d'avoir des narrations qui est aussi bien facile, dans le sens où c'est très classique avec ce découpage en actes, que finalement très barré dans sa manière de jouer avec son héroïne. L'héroïne de ce récit, typiquement, c'est le genre de personnage pour lequel on a une certaine empathie durant une partie du récit et par moments, on se met aussi à la questionner. Alors, je pense que c'est souhaité parce qu'à mon avis, il y a tout un segment dans le récit où elle s'attache à un homme beaucoup plus mûr qu'elle et en même temps, elle le manipule un peu. Je pense que le but est d'interroger la place de cette héroïne et de se demander qu'est-ce qu'elle fout dans ce contexte-là ou pourquoi elle agit comme ça. Donc, cette partie-là, même si elle est maladroite, pousse à l'interprétation, donc pourquoi pas. Mais il y a une grande majorité du récit où j'étais en train de me dire alors certes, de baser le récit en fait sur cette héroïne, c'est une bonne idée parce qu'en soi, ça permet au spectateur d'avoir une vraie accroche dans le sens où elle est un peu montrée comme un véhicule émotionnel complètement vide. Par moments, c'est presque une coquille vide cette héroïne dans le sens où on a l'impression qu'elle ressent peu d'émotion, qu'elle a peu d'empathie, qu'elle a peu d'envie finalement par rapport à ce voyage que son objectif est juste de découvrir l'Amérique, point barre. Donc typiquement, c'est le parcours du spectateur là-dedans. Mais avec tout ce qu'elle vit, je trouve qu'il y a une monotonie qui commence à s'installer au fur et à mesure que le récit avance qui fait que la narration, je la trouve un peu plate. Alors que c'est paradoxal, je veux dire, il se passe plein de trucs dans ce récit, on part dans tous les sens, on ressent plein d'émotions, on est baladé dans toutes les directions. Et pour autant, j'étais en train de me dire qu'est-ce que ce film me raconte de clair en fait ? Il se passe plein de choses, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ressorte du lot dans tout ça. Pinkerton ne parvient pas à totalement équilibrer l'ensemble de sa dramaturgie, mais il est indéniable que comme évoqué juste avant, ce qui fait la force de ce récit, c'est son héroïne. Reste que son parcours dramatique et surtout sa caractérisation en font une protagoniste parfois difficile à pleinement comprendre. La folie qui se dégage de son voyage parvient à faire tenir le spectateur de bout en bout, mais la construction de celle-ci ne suffit pas à en faire un personnage attachant, plus une héroïne fascinante et charismatique qui donne du peps à ce qui aurait pu être une simple spectatrice de sa propre descente dans une Amérique de plus en plus folle, de plus en plus délirante, mais de plus en plus accrochée à notre monde finalement. Alors en termes de mise en scène, c'est intéressant parce que Sean Price Williams qui est à la base un directeur de la photographie et qui ici d'ailleurs s'occupe de la direction de la photographie de son propre métrage, c'est un cinéaste qui vient vraiment de l'indépendant pur américain, genre pure souche. Allez voir sa filmo, vous allez voir que son travail de mise en scène et son travail de photographie est vraiment influencé par une indépendance américaine qui n'est pas forcément mainstream, ce n'est pas le A24 que l'on connaît tous, c'est plus la version ultra hardcore de ce cinéma-là. Moi, j'aime bien en fait cette esthétique parce que c'est une esthétique qui est vraiment très léchée, qui est très travaillée, qui veut convoquer vraiment des modèles cinématographiques qui sont beaucoup plus underground et indépendants et qui donc du coup nous poussent à nous intriguer en fait par rapport aux références du réalisateur et par rapport à ce qu'il veut véhiculer au travail de son cinéma. Donc c'est hyper intéressant de regarder à quel point ces réalisateurs, ils ont une identité qui est bien marquée et ils ont une envie et une vision du cinéma qui sort réellement du lot. Après, je trouve ça impactant, je ne trouve pas ça parfait. C'est visuel, c'est graphique mais ça intrigue aussi et ça interroge par rapport à ce que ça veut réellement véhiculer. C'est-à-dire qu'il y a cette envie et cette passion pour l'anachronisme constant tout le long du film puisqu'on a l'impression que c'est un film qui se passerait dans les années 80 alors que pas du tout. C'est un film qui se passe dans le monde moderne. Il y a plein de moments où l'esthétique moderne est convoquée, où il y a des objets du quotidien qui sont amenés face à la caméra et pour autant, il y a une amour et une envie de vouloir nous rappeler que le cinéma a été fait de briquet de broc et c'est assez intelligemment fait parce qu'il y a plein de décors qui font vraiment vieillot, il y a plein d'effets de style, il y a plein de jeux avec des objets, avec des contextes, avec des rapports de personnages qui sont amenés, qui sont vraiment à l'ancienne, nostalgiques presque et pour autant, il y a cette modernité au milieu. Alors, je trouve ça assez fascinant et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher à de nombreuses reprises de me dire je ne vois pas vraiment ce que ça veut véhiculer tout de même en termes d'émotions derrière. Price Williams aime jouer avec une esthétique qui brouille les frontières, amenant parfois un travail du visuel rappelant les vieux stoner movies des années 70 jusqu'à un travail des décors et des costumes qui nous emportent dans une Amérique très années 80 pour finalement souvent nous rappeler que nous sommes dans une ère du numérique ou de l'image un peu plus plate. Ce jeu entre logique visuelle et total anachronisme assumé donne un cachet évident à ce métrage et lui permet de sortir du lot par ce sensible et surprenant usage d'un graphisme qui pourrait sonner comme anecdotique mais qui devient l'essence même d'un film questionnant le rapport au temps et à la société actuelle. En termes de casting, celui-ci est vraiment détonnant dans son genre. Je veux dire, il y a des acteurs, vous allez les voir, vous allez vous dire « Waouh, mais je les connais ! Mais je ne les ai jamais vus dans un film ! » Et ça va vous surprendre. Aya et Dibri qui est par exemple l'une des grandes révélations de The Bear elle est fantastique ici. Jacob Elordi qu'on a vu en tout début d'année que ce soit dans Soulburn ou dans Priscilla il est parfait ici. Simon Rex qu'on avait vu dans Red Rocket il est vraiment parfait ici. Il interprète très bien son personnage. Dans les rôles plus secondaires on a Earl Cave on a Jeremy O'Harris on a Risha on a Andy Milakonis on a Amy Harrington Jack Irv la grande majorité des acteurs sont vraiment excellents ici. Mais je dois avouer que l'actrice principale elle dégage quand même quelque chose d'absolument fou. C'est une jeune actrice très talentueuse qui pour moi est une révélation ici. Elle est très impressionnante elle a beaucoup de charme beaucoup de charisme et je trouve qu'elle emporte très très bien le métrage ici. Talia Ryder est une bombe en puissance. La jeune actrice offrant ici une interprétation explosive et corrosive jouant extrêmement bien avec son héroïne et nous emportant avec brio dans ce métrage entre comédie et satire qu'elle rend encore plus ambiguë. Au bout du compte The Sweetest c'est une proposition de cinéma bien détonante. C'est pas un film qui va je pense totalement vous convaincre. C'est un film qui interroge qui intrigue qui passionne par instant mais qui peut laisser également dubitatif quant à ce qu'il veut réellement véhiculer. C'est un film avec plein d'idées. C'est un film qui regorge de possibilités d'interprétation qui peut sembler bizarre et trop loufoque par instant. Ça reste un film très très bien interprété. C'est un petit trip complètement barré dans les Etats-Unis comme on ne les voit que rarement. Donc rien que pour ça The Sweetest tout de même de Sean Price Williams si vous avez l'occasion de mettre la main dessus regardez-le. Je pense que ça va bien bien vous interroger et ça va peut-être vous donner envie de découvrir une certaine mouvance du cinéma indépendant américain. Sait-on jamais ? A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !